Diascote, miroir du football de la diaspora que m'on est Vous êtes sur Diascote, miroir du football de la diaspora congolaise Diascote vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube Dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 14 août 2024 Une livraison qui nous conduit à Kinshasa, au stade des martyrs J'entendais des gens, je voyais des gens écrire sur leurs réseaux sociaux Mais je vous dis sérieusement, chers frères, chères sœurs qui nous suivez à l'instant Je vous dis, RDC est pour moi Je vous dis franchement, RDC est une délivrance Il ne faut pas délivrer de Mboka 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 De quoi allons-nous parler ? Nous allons parler du stade des martyrs Mais je vais vous lire un article qui va vous mettre la puce à l'oreille Ensuite, je vous proposerai une vidéo qui va confirmer les dires de cet article L'article est de nos confrères de médias à Congo Qui titre Spoliation du stade des martyrs Serge Shembo Le ministre des Sports et Loisirs Didé Boudimbo s'est dit Surpris de constater le week-end dernier l'érection d'un mur de clôture dans l'enclos du stade des martyrs de la Pentecôte Contre toute attente, l'ingénieur en construction qui dirige les travaux sur place dit Ignorer le nom de son client Ce qui présage déjà une tentative de spoliation de cet espace Selon l'ingénieur en question, il érige une station service Ce qui est contraire aux dispositions de la Confédération africaine de football CAF Regrette Didé Boudimbo Car ce stade risque d'être suspendu pour de grandes compétitions A quelques mètres, d'autres travaux de construction Cette fois-là, de plusieurs bâtiments dans des hôtels Alors que d'aucun soupçonné François Kaboulot d'être derrière cette spoliation Un document parvenu à la rédaction du MMCP Accuse plutôt son prédécesseur Serge Chimbou Conde d'être à la manœuvre Ce dernier a approuvé le 30 décembre 2021 A en croire ce document Un contrat entre Michel Omba Taluata comme bailleur Et Bernard Moulumba, l'humou preneur L'ancien ministre du sport est donc appelé à éclaircir la lanterne de l'opinion Sur cette affaire qui défraye la chronique Mboka Oyo et Pumbwaka Croyez-moi, Mboka et Pumbwaka, y'a normalité Mboka et Pumbwaka Suivant le ministre Didé Boudimbo Dans cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après Pour essayer un tout petit peu de partager avec nous notre sentiment Notre ras-le-bol sur tout A tout de suite Diascophique, le miroir du football de la diaspora congolaise Le stade des martyrs de la contre-côte de Kinshasa doit absolument subir un coup de balai Ce samedi 10 août 2024 Le ministre d'espoir et loisir, maître Didé Boudimbo A effectué une visite de travail La deuxième depuis sa nomination Accompagnée du nouvel administrateur gestionnaire Le centre du football congolais, Dadou Etambe Deux objectifs justifient cette visite Tout d'abord, s'assurer de l'état dans lequel se trouve ce stade Lui qui s'était promu en juin dernier Lors de sa première visite dans Redoré L'Image Ensuite, s'assurer de l'effectivité des travaux qui s'y déroulent Et qui visent à en faire l'une des plus belles enceintes sportives du continent Et une fois à l'extérieur du stade, le patron des sports a donné le temps Quelques mètres plus tard, il découvre un garage de fortune installé de manière illicite au stade Là aussi, la décision est immédiate Le constat est encore plus amer à l'entrée Pont-Tabu Qui donne sur la boue qu'il y a sa boue Ici, c'est carrément une station de service qui est en construction Ce qui ne peut s'expliquer sur un site qui reçoit des milliers de personnes à l'occasion des rencontres sportives Le responsable du chantier, visiblement surpris par la visite du ministre Lidia Budimbu Se confond dans des explications, allant jusqu'à oublier l'identité de son propre employeur Là, c'est la clôture du stade Et là, on ose construire une station d'essence On a cherché le propriétaire de cet endroit, nous parlons d'un certain Bernard Qui est inconnu du bataillon On essaie de voir qu'est-ce qu'ils ont comme sous-bassement Est-ce qu'ils aiment l'autorisation du ministère de l'urbanisme ou du ministère de l'hydrocarbours ? Niet On demande à l'ingénieur, on lui pose la question Il ne connaît pas son employeur, c'est lui qui le paye Il ne le connaît pas, mais ils sont en train de mettre en place une station Non, il ne peut pas le faire, c'est quoi ? Non, je ne le connais pas Mais non, il est responsable, il va savoir Je suis un gros ingénieur, mais oui, des propriétaires athées Et la sanction n'a pas tardé, déguerissement immédiat Maître Didier Budimbu qui a promis de revenir A demandé au responsable de veiller au respect strict de ses instructions Il y a des travaux qui ont commencé et ça va continuer On va le faire état par état On n'est pas non plus obligé que le présent public Donc état par état, on va remplir les conditions Demandées par la CAF et la FIF Le stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa A obtenu une approbation temporaire de la CAF Pour accueillir certains matchs internationaux Notamment celui qui opposera le 2 septembre prochain Les Léopards de la RDC au Sili National de la Guinée Son environnement doit donc être assaini Et une bonne sécurité assurée En prévision de ce rendez-vous des éliminatoires De la CAF Maroc 2025 Le constructeur est amer Le constructeur est vraiment amer La première chose c'est qu'on a laissé le temps On a décidé avec l'AG du stade Pour qu'il puisse voir avec ses équipes Qui sont ces gens-là Qui ont culturé au sein du stade des martyrs Qu'est-ce qu'il veut faire ? Parce qu'on ne parle de construire des lotères, des choses comme ça Qui sont ces gens ? On n'arrive pas à les identifier Il a contacté pratiquement tout le monde On ne lui donne aucun soubassement Donc c'est comme si c'était des personnes invisibles Qui viennent construire au sein du stade des martyrs On a vu par rapport à ce qui se fait aussi à l'extérieur Là c'est la clôture du stade Et là on ose construire une station d'essence Ça va faire quoi ? La CAF, la FIFA ? Ils vont nous retirer l'homologation Les grands matchs ne pourront plus se jouer ici On a cherché le propriétaire de cet endroit On ne parle pas de connaître certains Bernard Qui est inconnu du bataillon On essaie de voir qu'est-ce qu'ils ont comme soubassement Est-ce qu'ils aiment de l'autorisation du ministère de l'urbanisme Ou du ministère des iso-carbures ? Niet On demande à l'ingénieur Qui est quelque part là C'est lui qui est censé construire Monsieur Venez On lui pose la question Il ne connaît pas son employeur C'est lui qui le paye Il ne le connaît pas Mais ils sont en train de mettre en place une station Papa Il n'est pas le propriétaire de ce qu'on Il est en train de mettre en place Il est en train de mettre en place Mais il est responsable Il est responsable Il n'est pas le travail Il n'est pas le travail Je suis le Vous êtes ingénieur Il n'est pas le propriétaire de ce qu'on a dit Comment tu es payé ? Moi c'est Major Gilles Oui c'est Gilles Moi c'est Major Gilles Moi c'est Major Gilles Moi c'est Major Gilles Moi il y a ton roi qui est né Moi c'est le majeur Moi c'est le majeur C'est moi le majeur Qui construit une station sur un site ? Je ne sais pas Il y a un messire On me l'appelle Il y a un messire Il y a un mieux et bien tard Il n'est pas avec tes Il n'est pas qu'on m'a dit Il n'est pas qu'on m'a dit Bernard Il n'est pas qu'on m'a dit Moi je le connais seulement Bernard Il n'y a pas qu'on m'a dit Je vais pas voir les Gilles numéro 1 Je ne suis pas les Gilles De toute façon On bloque cette construction-là Cette station ne va plus exister Donc comme moi je suis venu Tu es un cahier Je ne sais pas Mais on va verser sur ça On ne va pas perdre l'homologation Pour vous faire penser Et logiquement même à connaissance Moi j'aurais même pu te faire arrêter tout de suite C'est pas des gens pour des cons Je ne sais pas J'ai pas dit Je suis venu Je pense que nous venons de là, il y a des travaux qui ont commencé et ça va continuer. On va le faire étape par étape. On n'est pas non plus trop bougé le trésor public, donc on le fait étape par étape. On va remplir les conditions demandées par la CAF et la FIFA. Et on fera tout pour garder l'homologation que ce soit de ce stade. Et là, on se bat pour que le stade de Mumbashi de la Kenya puisse aussi avoir son homologation. Et je crois qu'il y a des inspecteurs de la CAF qui sont là actuellement. Ils vont rester là pendant trois jours. Dieu voulant peut-être le trésor public, bonne mauvaise, ce sera un stade en plus. Si ça a homologé, on aurait pu l'embarquer. Voilà, nous sommes de retour. Vous l'avez suivi, Didier Boudimbu. Ça, ça commence à faire trop, très cher, confrère. Didier Boudimbu, lorsqu'il prend la direction de ce ministère des sports, il fait une descente au niveau du stade des martyrs. On a eu d'ailleurs à réaliser, je pense, peut-être deux ou trois sujets quant à ceux où le constat était, ta mère, comment expliquer qu'un stade qui est en réfection depuis Amos Mbayo continue à l'être jusqu'à aujourd'hui et que le constat de Didier Boudimbu nécessite encore des caissements, de grosses sommes d'argent pour réfectionner ce stade. Pire encore, les alentours du stade vendu à je ne sais qui, et l'ingénieur qui construit une station, la seule information que cet ingénieur-là connaît, c'est qu'il construit une station. Pour quel client ? Il ne le sait pas. Et voilà donc dans quel pays nous nous trouvons. Sans remplacer la justice, j'allais dire, nous constatons quand même au regard des éléments qui sont fournis, notamment ce contrat qui a été publié par plusieurs médias, un contrat dans lequel on voit bien la signature de Serge Nkondé où il est très clairement dit que ce contrat doit rester secret. Donc ça signifie déjà qu'il y a Anguille-Souroche. Et donc même Jules Alingué, c'est une télé qui est cacabouille à Yébité. Pour moi, quand j'ai un appel d'offres, écoute-toi sur le laté, est-ce qu'il faut passer à la station ? Non, c'est un stade de martyr. Est-ce que c'est réglementaire ? On pensait avoir tout vu avec nos dirigeants de la RDC, on pensait avoir touché le fond, mais là il faut constater qu'on continue à creuser. Et à cette allure-là, on va trouver du pétrole, on va trouver du fous, tellement que la RDC continue à s'enfoncer. Donc ça c'est... J'étais abasourdi, j'étais vraiment... Je ne savais même pas si je devais rire ou pleurer lorsque j'ai pris le vent de cette affaire qui est... Ça dépasse tout entendement. Donc, construire une station d'essence dans l'ancêtre même du stade des martyrs. J'imagine qu'il y a Béla, parce que tu pensais pas à Moubaïa qu'il y en a martyrs ou à Nakaïboudé, et il ne dit pas mal, il y en a... Calme, 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 calme. Ça peut prendre feu. Est-ce que vraiment, le pire dans tout ça, c'est que pour se construire une station d'essence, il faut la val du ministère de l'hidrocarbure. Et qui était ministre de l'hidrocarbure à cette époque ? Donc, il est bien placé pour savoir que... C'est un certain nombre d'hidrocarbure. Il est en train de le découvrir sur place. Non, il est en train de le découvrir sur place. Attends, il est en train de le faire. Il va expliquer. Il va pas s'y retrouver parce que ça lui dépasse même. Donc, c'est vraiment triste. Alors qu'on cherche à ce que ce stade soit homologué, mais on a des dirigeants avides d'argent, et on continue à... Donc, en plus, il paraît qu'il y a eu 10 mois déjà de paiement lors de ce contrat. 6 000 dollars. 6 000 dollars lors de les 10 derniers mois. Donc, ça fait 60 000 dollars comme loyer. 60 000 dollars comme loyer. Et qu'est-ce qu'il y a ? Parce que je le marquais. Bon. Le ministre, on a dit que je suis un peu plus de temps. Eh, c'est bon. C'est-à-dire que je suis un peu plus de temps, mais on va voir la situation. Donc, les gens n'avaient pas se poser des questions. Mais on va dire que... Serge, le compte. Bon, tu as reconfirma. Mais quand tu as dit que tu as dit que tu as dit, nous ne confirmons rien. Mais 6 000 dollars, vraiment. Et on va voir ça. D'abord, allons même par rapport aux besoins. Est-ce qu'il y a besoin d'ériger une station service sur le stade des martyrs ? Le stade des martyrs est bandit depuis Prince-Kassavoubou. Depuis Prince-Kassavoubou, tu es à l'ouillerie. Et il y a deux stations. Sur le commune de Prince-Kassavoubou, il y a une station service qui est à l'ouillerie. Au Yépe, il y a une station service qui est à l'ouillerie. Sur le stade des martyrs, il y a une station service qui est à l'ouillerie. Est-ce qu'il y a un besoin réel ? Sur le même, on va voir qu'il y a un petit peu plus de temps. On va voir qu'il y a une station service qui est à l'ouillerie. De l'autre côté, si on va voir qu'il y a une station service, il y a une station service qui est à l'ouillerie. Il y a un besoin d'ériger. Et si ce n'est pas, il y a un autre particulier. En plus, c'est un particulier. Il y a des gens qui veulent se faire de l'argent parce qu'il y a des gens qui sont à l'ouillerie. Il y a des gens qui sont à l'ouillerie. Il y a des gens qui sont à l'ouillerie. Alors, c'est vraiment honteux quand il y a des gens. Nous avons ça, nous avons engagé Sébastien Desabres, Serge Nkonde. Encore une fois, c'est l'objectif. Parmi lesquels, on a une question de la Coupe du Monde, on a une question de la Coupe du Monde, on a un parcours honorable. Est-ce qu'il y a des conditions qui vont suspendre le stade Oyo ? Est-ce que Léopard, il y a des conditions qui vont se faire de l'ouillerie ? Comment est-ce qu'il y a des conditions ? C'est pour moi. Et à l'heure, il y a des gens qui vont se faire de l'ouillerie. Et à l'heure, il y a des gens qui vont se faire de l'ouillerie. J'étais en pâture. J'étais en pâture. Donc, ce n'est pas le premier scandale financier qui sort dans nos oreilles. On peut parler du procès sans jour. On peut parler même récemment de Nicolas Kazadi avec les forages et tout ça. Finalement, ça va rester l'être mort. Malheureusement, toi, il n'y a pas de mal. Je ne sais pas si Nicolas Kazadi, il n'y a pas de malade à l'ampadaire. Il y a des malades à la forage. Il y a quelqu'un qui va soigner. Vous avez parlé de Serge Conner, c'est vrai que c'est lui qui nous a amené Sébastien Le Sable. Mais c'est lui aussi qui a renouvelé la confiance à Hector Cooper. On comprend bien pourquoi. Pour le réévoquer deux matchs plus tard. Pour l'état, il y a un bon coup. Donc, il y a un bon coup. Il y a un bon coup. C'est clair. C'est clair. Donc, moi, je me disais qu'il n'y a pas de malade à l'ouillerie. Tu ne parles sans rien. Mais surtout, ça, il y a un bon coup de 50-50. 50-50. Tout à fait. Il y a un bon coup de 50-50. Il y a un bon coup de 50-50. Non, si, si, on ne paye pas. On sera suspendu, on sera suspendu. Il y a un bon coup de 50-50. 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 Donc, voilà, nous avons des dirigeants qui portent des costumes de cravate. Mais ils sont très chocs. Je vous dis très franchement que les cravates font beaucoup plus de dégâts que les dégâts que les dégâts. Il y a un bon coup de 50-50. Ils sont très chocs. Il y a un bon coup de 50-50. Ils ont dit que les dégâts ne sont pas vraiment pas tous. Ils ont dit, ils ont dit que les préoccupations d'innocence, c'est ça, c'est ça. Mais attention. Très inspiration d'innocence, c'est tant qu'ils ont pas trop d'ignons. Il y a une présomption de culpabilité. Il y a toujours des choses à dire. la présomption de culpabilité. Déjà qu'on l'a vu que Zalik Ojeté en pâture s'est quelque part influencée la justice pour l'enverser des gens dans la vitale caméra. Donc Serge Nkonde, à partir du moment où on a cité qu'il faut justice déjà et interpeller. Interpeller et tout. Surtout qu'on a suffisamment indice qu'il y a culpabilité. Même si culpabilité qu'on a déterminé dans le tribunal, c'est qu'on m'a payé. Tout à fait. Le stade de martyr, en fait, tout dans le stade de martyr, c'est la propriété de l'Etat. Logiquement, si Serge Nkonde, ça doit être discuté lors du conseil des ministres et tout ça. Donc rien de cela ne s'est fait. C'est un individu qui a pris sa décision et tout ça. C'est lui qui emporte l'argent alors que l'Etat Congolais n'a pas perçu le moindre dollar. Parce qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas de mon éclair. Il 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 n'y a pas de mon éclair. Mais le type est honorable. Est-ce que les procédures ont été honorables et déshonorisés ? Et il faut que les procédures ont été appréhendés. Parce que les gens de la justice, on attrape facilement les gens qui ont été appréhendés. Ils ont été appréhendés, ils ont été appréhendés, ils ont été appréhendés. Et puis, c'est eux qui se retrouvent en prison. Et c'est des outrages aux chefs de l'Etat. Facilement, ils sont. Mais ceux qui sont chefs de l'Etat, ils sont des borderlines. Et ceux qui ont été appréhendés. Donc, les gens qui ont été appréhendés, ils ont été appréhendés sur les gens. Ça veut dire que les gens qui ont été appréhendés sont passés en famille. Alors, pour les gens qui ont été appréhendés, ils ont été émotivés. Après l'Etat, ils ont été appréhendés avec des gens qui sont rédits de있és. Alors, ils ont été appréhendés dans l'opinion publique. Serge Condé, il a un document, un signature, un linéaire, un cousin, un coup de pain. Donc voilà, c'est trop parce que c'est trop. Si tu as un petit peu, tu as un souci inspiré, tu as un appel à Bango et tu as un appel à Bango. J'ai posté à l'écran avec le cadavre, le tiroir, le tigre, le masoleur et le cadavre. Alors Serge Condé, ce cas-là honorable, pour que tu as interpellé, tu as un salamaboueté. Parce qu'ils ont joué à l'immunité et dû rendre à l'honorable puisqu'ils ont député. Il faut donc que dans l'Assemblée Nationale, on a invité ceux qui vont à la bureaucratie, qui vont à la plénière, qui vont à la plénière. Mais en réalité, dans un pays réellement du droit, cela ne devrait pas poser de problème. Il y a des honorables qui ont été arrêtés. Je prends l'exemple de Maïti Moukébaï, honorable, bien que provincial. Il a été arrêté en flagrance. C'est-à-dire qu'ils ont été arrêtés. On dirait qu'ils ont sauté l'étape. Mais si on a mis des procédures, les procédures ont été lourdes, les procédures ont été lourdes, alors qu'ils ont été arrêtés. Il y a des indices. Nous ne disons pas qu'il est coupable. Mais il y a des indices. On vient de nous dire que le contrat qui circule dans les médias, dans les réseaux sociaux, que le contrat est authentique. On comprendra. Mais la réalité est que, c'est qu'un ministre en fonction, nommé par le chef de l'État, Félix Antoine Piscédi, en descendant sur le terrain, a constaté qu'il y a des locaux, où il y a des lieux, où il y a des lieux. Parce que le ministère de sport est venu dans le cadre du stade des martyrs. A constaté... Imaginez, il y a des ministères de sport, il y a des locaux. Il y a des ministères. Il y a des ministères. Il y a des ministères. Seulement, il a une ministre de sport. Dédé Boudimbo. Il y a des ministères. il y a des ministères. Dans le même moment, l'inspecteur de la CAF, qui va à Malibar, qui va à Malibar, que c'est une homologation, dans un stade à Malibar. Alors, on pourrait avoir deux stades homologués dans ces pays. Même, trois. Parce que tu as dit que Marthie Raza, oui, Marthie Raza, déjà homologué. Il y a Marthie Raza en Surcy mais qui est, qui va à la Mali, ça peut même nous générer des références parce qu'ils paient des sous-souris qui sont à la douaneur, ils doivent être enrôlés de partir chaque fois au Maroc donc voilà, ils sont épinés, ils tombent dans les roues, ils ont dit il y a un plaisir, j'ai nommé un administrateur, mais justement à propos il y a un administrateur qui a commencé à démarrer, quand ils ne pouvaient pas ignorer que station service est là, tant qu'il y a une clôture, il y a un Zanzabou, tout autour tu as un administratif. tu as encore le spas-man, le comment il y a un pull c'est ce que tu as dit le roi Bissot-toutour, à Bazot aussi, donc Bissot-toutour, te le bâton B-tout-toutour, c'est que c'est le bâtonmé, mais il y a derrière tout ça tu trouves la couverture qui va se passer pour t'étouffer l'affaire, ça prouve qu'il est bon c'est le cas, ils ont dit les brûlés, ce n'est pas VERY C'est trop mieux, tant mieux pour la biche et dans tout ça n'a jamais tout n'a jules alinghete parce que il s'agit quand même des financiers à l'état parce que mon on a ce qui est coté et c'est le côté de la caisse et à l'état à partir du moment bon réseau cota ton bon réseau qui m'a la caisse et à l'état il y a tout à l'issue t'es jules alinghete et je n'ai pas dit où j'étais nicolas cazade en pâture pour une de qui n'a pas dit que c'est le chef de l'état abouaké linde et pourtant il n'y a pas besoin d'un service qui est attaché à la présidence de la république il y a évalué le loyer en 6000 en sur base de quoi non voilà place on a l'occasion d'aller 6000 6000 $ par mois et puis déjà 60 000 et a versé bon il faut éviter destination ni les huiles continue mais normalement l'affaire est claire normalement nous n'avons pas démissionner j'ai remis mes mandats pour pouvoir prouver son innocence mais là vraiment je n'ai pas essayé de passer à l'état d'ailleurs les garçons de course qui m'a réagir déjà à ça non 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 donc il a même parlé c'était dans les minutes qui ont suivi donc c'est même pas que c'est ce qu'on ne moutou a été un communicateur mais l'idophique n'ont pas raconté mais l'ambo il a déjà réagi sur twitter alors qu'il a dit que non non de sages que l'on a links à mornata je pense qu'on semente est content mais l'itôt courant que du copain de ruby europe 1 1 2 12 au moment de la signature de 1 whole time mais oui bon où on a de l'eau l'a marcar vous allez la possible explication hebstabie sa base est fausseur comme ça tourner babab à ou l'acadé par messala mais il faut battre bakotana prison et mais réso salamater des mos pour attaider ta côté na prison après à ruby man et alors chers amis partager avec Faites-nous en commentaire votre point de vue, parce que les Léopards risquent gros si finalement les inspecteurs de la CAF qui doivent homologuer ou non le stade des martyrs, qui doivent inspecter le stade des martyrs, doivent faire ce constat. Et si, tel que le dit le ministre actuel des Sports Didier Boudimou, c'est contraire au règlement de la Confédération africaine de football, le stade sera tout de suite suspendu. Et là, je me demande comment dans un pays comme le nôtre, un pays qui aspire à retourner au mondial 50 ans après, peut se permettre de telles bêtises. Il y a qu'au Congo, on peut voir des choses pareilles et c'est dommage. Il y a eu un pays qui est un pays qui tient à la fin de 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 la fin. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DiascoFood vous dit au revoir.